Imaginons que je sois dans un magasin et que je veuille acheter un cahier et une brosse à dents. Je vois que le cahier coûte 1,80€ et que le prix de la brosse à dents est de 9,31€. Donc, je vais écrire 1,80€ plus 9,31€ et je veux savoir combien ça coûte. Bon, je n'ai pas trop envie de sortir ma calculatrice dans un magasin, surtout que je n'ai sûrement pas sur moi, en plus j'ai beaucoup d'achats à faire à la suite, il faut que j'aille vite. Donc, je vais décider de procéder par ordre de grandeur en utilisant mon cerveau. Donc, pour cela, je vais arrondir pour simplifier les nombres. A la place de 1,80€, je vais écrire 2€ plus à la place de 9,31€, je vais écrire 9€. Ainsi, le calcul sera beaucoup plus facile. 9 plus 2, ou 2 plus 9 égale 11€. Bon, si j'avais le temps, si j'étais par exemple en salle de classe et que j'étais au calme pour pouvoir calculer 1,80€ plus 9,31€ de tête, c'est tout à fait faisable. Ça prend un peu plus de temps, mais on va le faire maintenant. Donc, 1 plus 0 égale 1. Ensuite, 3 plus 8 égale 11. Je remarque, note 1 et je retiens 1. 1 plus 9 égale 10, plus 1 égale 11. Donc, 11,11€. Notre ordre de grandeur de 11€ est très proche du calcul exact, du résultat exact, de la somme exacte de 11,11€. Dans ton cahier de cours, sur la feuille photocopie, lis la partie, page 2, ordre de grandeur, regarde si tu comprends bien les exemples. En cas de problème, appelle ton professeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !